Bienvenue à tous pour ce premier meetup de l'année Paris Intelligence Artificielle. On est super heureux de vous accueillir donc je m'appelle Pierre-Edouard, il y a quelques autres collègues qui sont par ici avec qui on organise ce meetup. Donc juste pour vous remettre un peu dans le contexte et vous expliquer le pourquoi du comment, on a repris ce groupe meetup en décembre donc qui existait déjà sur meetup.com donc même si c'est la deuxième édition c'est la toute première fois que nous on l'organise. Donc on est ravis de voir qu'il y a autant de personnes et on espère que ça va continuer. Le but de ce meetup c'est avant tout de vous faire découvrir les différents pans de l'intelligence artificielle parce que c'est ultra large, il y a beaucoup de choses, c'est en pleine expansion et c'est aussi pour vous donner envie de peut-être travailler là dedans, monter votre boîte en utilisant ça ou potentiellement juste comprendre parce que vous allez être amené à travailler avec des gens qui font de l'intelligence artificielle et il faut peut-être comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Pour le déroulement du meetup c'est assez classique, on va avoir trois intervenants, ils auront une vingtaine de minutes chacun pour faire la présentation et après on aura cinq minutes de questions. On va essayer de vraiment être strict sur les cinq minutes parce que juste après à la cantina donc juste dehors il y aura un peu de choses à grignoter et à boire et comme ça vous pourrez discuter avec eux et faire un peu, enfin voilà, avoir posé toutes les questions que vous voulez. Donc juste très brièvement, grand merci à 42 de nous accueillir ici, en plus vous avez un super écran du coup vous pouvez voir super bien les slides et Raycast qui sponsorise ce que vous aurez à grignoter tout à l'heure et à boire, c'est important. Un petit mot du coup sur les intervenants, donc on a Marc Patron et Fabien Tansé qui vont nous expliquer comment ils ont révolutionné le monitoring grâce à l'intelligence artificielle. Après on a Gabriel Barbieri qui va vous expliquer comment on peut ses prédictions sur l'être humain dans le milieu urbain pour améliorer les villes, sur les comportements de l'être humain dans le milieu urbain pour créer de meilleures villes. Et enfin Paul Blondel qui travaille chez Raycastay qui va vous faire une petite initiation au machine learning non théorique pour les développeurs et on espère vous aider à choisir le ou les bons algo suivant les use cases. Donc, ou pardon, ça c'est pour la fin. Donc j'appelle Marc Patron et Fabien Tansé pour commencer la toute première présentation. Bonsoir. Ouais, je veux bien les slides, ce sera plus pratique. Je vais rapidement vous présenter Livemon. Livemon, l'idée c'était de faire du monitoring, mais de le faire bien en fait parce que regarder des cours toute la journée, c'est pas super passionnant comme boulot, ça ne me passionnait pas. Ça ne passionne pas grand monde, c'est difficile de trouver des bons six admins. Et surtout aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'environnements de développement différents. Je pense qu'on est dans la bonne école pour en parler. Si je prends le cas d'une boîte comme PrestaShop, on avait une cinquantaine d'environnements de développement différents parce que chaque dev arrive avec son truc qui va révolutionner le monde. On met un truc en prod. Deux ans après, plus personne ne sait trop comment ça marche, etc. L'idée derrière Livemon, en fait, c'était de juger de l'IA pour faire le monitoring automatiquement et remonter dès qu'il y a un comportement qui est suspect, notamment dès qu'il y a des courbes qui ne sont pas là où elles devraient être, etc. Donc au lieu de mettre un humain à regarder des courbes, on a décidé de changer un peu le concept. Les problèmes classiques qu'on avait dans le monitoring, il y avait un manque de scalabilité. La plupart des solutions de monitoring ne marchent pas si vous n'avez plus de 1000 serveurs. Il y a un problème de stacking. Il vous faut au moins trois outils différents pour monitorer l'intérieur, pour monitorer l'extérieur et pour gérer les logs. Ça fait des coûts qui sont colossaux et vous passez votre temps à faire du search and rescue. Ça vous dit, c'est tombé. Oui, mais aujourd'hui, je suis capable de commander une pizza en parlant d'un montre. J'aimerais pouvoir aussi d'avoir un monitoring un peu plus intelligent qui me dise ça va tomber dans tant de temps si tu ne fais rien. Voilà. Il y a un manque d'innovation. La plupart des solutions de monitoring sont basées sur Nagios. C'est un soft qui date de 1996, qui était super en 1996. À l'époque où 100 mégas de disques durs, c'était beaucoup. Il fallait économiser la place. Bon, aujourd'hui, on peut se permettre de mettre quelques Tera de storage. Voilà. Je vais passer la parole à Fabien, qui a un doctorat en études artificielles, qui vous présentera le deep dive technique beaucoup mieux que moi. Sur, voilà, quelles solutions on a retenues à l'intérieur, en fait, pour tout bien processer. Merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le principe de Livemon, c'est qu'on va surveiller, comme disait Marc, à l'intérieur de chaque serveur. On va essayer de faire du metering extérieur. On va essayer de vérifier si les sites web fonctionnent bien ou pas. Et on fait du log management aussi. Donc, on va prendre toutes ces données A et on va les injecter dans notre système d'intelligence artificielle, de machine learning, pour pouvoir ensuite remonter toutes ces deux informations-là vers l'utilisateur pour savoir si ça fonctionne ou pas, s'il va y avoir des soucis, prévenir à l'avance s'il va y avoir des pannes ou pas. Donc, c'est le flux de données entre toutes les données brutes. Il va y en avoir beaucoup, je vais vous montrer. Et l'information qui arrive et qui est purée. On s'est donné des objectifs qui sont assez hauts dans Livemon. On va essayer d'expliquer au maximum pourquoi, où et comment il y a eu une erreur, où il va y avoir une erreur surtout. La principale idée, c'est quand même de prévenir l'erreur pour qu'elle puisse être corrigée avant que le système soit plus fonctionnel. Ensuite, on a envie que les alertes soient lancées très rapidement. C'est-à-dire que dès qu'on détecte la moindre anomalie, tout de suite, il y a une alerte qui est levée. Et la personne est prévenue qu'il faut prendre une action tout de suite. Ou alors, d'ailleurs, on peut prendre automatiquement la mesure corrective si possible. Et enfin, on fait en sorte d'être capable de s'adapter à chaque serveur et chaque utilisation. Notamment, si on a des actions qui sont répétitives à chaque alerte, essayer d'apprendre laquelle c'est et de la proposer plus facilement selon les préférences de la personne qui s'occupe des serveurs. Donc, à quoi ça ressemble ? Simplement, on ne va pas rentrer trop dans le détail de toutes les alertes qui sont possibles, mais on peut avoir notamment des estimations de remplissage de disques. Au lieu de vous dire, bon, là, c'est plein à 80%, ça vous dit, vu votre utilisation actuelle, vu les services que vous avez en place, nous, on peut estimer que dans tant de temps, ça va être plein. C'est ce genre de prédiction qu'on fait. On essaie de donner quel est le problème qui peut survenir, et surtout de donner le temps qu'il nous reste avant que le problème survienne, pour pouvoir laisser le temps de corriger le problème. Ou aussi de détecter des comportements qui sont anormaux, pour pouvoir, à la rigueur, revenir sur le souci qui s'est produit, pour pouvoir inspecter s'il y a effectivement eu une intrusion ou un problème matériel, et qu'il faudra donc creuser. Donc, on a un workflow qui est, somme toute, assez classique, mais qui est long, avec beaucoup d'itérations. On va partir des données. On va utiliser des modèles joués, ou des modèles simples, pour essayer de creuser un peu les données. On va faire des allers-retours entre les données et ces petits modèles, pour essayer d'affiner notre connaissance dans les données, et dans les modèles qui fonctionnent, et ceux qui fonctionnent moins bien. Ensuite, on va passer sur du feature engineering, du data analytics, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus profondément dans les données, pour essayer d'en extraire les quantités qui sont importantes, qui sont pertinentes pour l'apprentissage des modèles. On va toujours faire des allers-retours. Vous remarquez, toutes les flèches sont dans les deux sens. On va toujours faire des allers-retours avec l'étape précédente, voire encore plus, parfois encore plus remonte, genre jusqu'au data, pour pouvoir, par exemple, refaire du nettoyage, etc. Je rentrerai dans le détail plus précisément après. Mais, donc, on va faire du feature engineering. On va essayer de simplifier ces données pour les fournir au modèle. Ensuite, on va générer plusieurs modèles pour pouvoir faire des prédictions. On va aller faire un ensemble pour pouvoir agréger toutes les réponses de chaque modèle. Et enfin, on va faire notre prédiction pour fournir à l'utilisateur la prédiction de s'il y a un comportement anormal, s'il va y avoir une panne prochainement, etc. Et potentiellement, on prend une action pour corriger ces erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on récupère comme données ? On récupère des données sur chaque serveur. Donc, on a énormément de metrics sur l'utilisation de CPU, mémoire, etc., entrée de disque. Mais aussi, on va remonter plus haut niveau sur un cluster, sur un ensemble de serveurs, pour voir son utilisation. Donc, on a des données qui sont à la fois, on va dire, très locales et un peu plus méta, qui sont un peu plus sur un ensemble de serveurs. On essaie de coupler ces deux types de données pour avoir le maximum de précision sur nos prévisions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les données qu'on a, mais il y en a quand même pas mal. Nos données sont intrinsèquement liées avec le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours des évolutions d'utilisation de mémoire, de CPU. Donc, on a beaucoup de séries temporelles. On va travailler énormément avec des séries temporelles. Donc, il va falloir savoir définir des pas de temps, des choses comme ça, pour pouvoir travailler sur l'évolution. Et donc, puisqu'on a toujours cette problématique de prédire quand il va y avoir un souci. Donc, des time series, dans tous les sens, il va donc falloir avoir des algorithmes qui sont capables d'encaisser ce genre de données et de pouvoir prédire dans le temps des pannes. Là où aussi, on s'est donné un objectif qui est assez balèze, on va dire, c'est qu'on va avoir des échantillonnages qui seront toutes les secondes. On va reprendre toutes les secondes, on va prendre une donnée, contrairement à d'autres solutions qui ont des échantillonnages qui sont plus lents, toutes les 15 secondes, par exemple, pour essayer de détecter, par exemple, des micro-pics, des pics d'activité. Et donc, les algorithmes seront capables tout à fait de repérer ce genre de pic et donc de détecter, par exemple, que l'erreur est cyclique, qu'il y a un souci cyclique, et de lancer une alerte. Mais par contre, ça veut dire aussi que, comme on diminue le pas de temps, on a énormément de données. On a vraiment beaucoup de données qui arrivent par seconde et donc il va falloir pouvoir encaisser cette quantité de données. Pour commencer, on va avoir besoin de nettoyer toutes ces données. On va avoir beaucoup de données qui vont nous arriver. C'est classique, on va enlever toutes les données qui sont hors fourchette, qui paraissent complètement aberrantes, qui sont sûrement une erreur. Ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver. On va enlever toutes les variables, qui ne sont pas variables, qui sont constantes, qui n'apportent aucune information, puisque la valeur ne bouge pas, donc ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Et on va fusionner les variables qui sont corrélées. Donc que ce soit des corrélations qui soient négatives, c'est-à-dire que quand il y a une variable qui augmente, l'autre diminue d'autant. Alors d'autant, pas forcément, il peut y avoir un coefficient, là c'est des corrélations de personnes. Donc moins 1, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation inverse, plus 1, c'est une corrélation dans le même sens. Et si c'est 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation. Du coup, il faut absolument garder les deux variables. Il n'y a pas de lien entre ces deux variables. Donc on va faire des tableaux de corrélation pour voir si jamais on a deux variables qui nous donnent exactement la même information. Ça permet d'évacuer un certain nombre de données et de nous alléger la quantité de données qu'il nous est envoyée. Ensuite, il est parfois nécessaire pour certaines données et certains algorithmes de faire quelques transformations. Il y a des algorithmes qui ne sont notamment pas capables de gérer le fait qu'il n'y ait pas de données. Parfois, il y a un trou, il n'y a pas de données. Il va falloir remplacer ces absences de données par une donnée factice. En fonction de la donnée, on va avoir des valeurs qui sont logiques pour nous humains et qui seront aussi bien comprises par l'algorithme. Et aussi, il faudra standardiser les données, c'est-à-dire les centrer sur leur moyenne et les normaliser en fonction de leur variance. Ça permet généralement aux algorithmes d'apprendre beaucoup plus rapidement et des résultats généralement qui sont plus précis. Le cas le plus classique, c'est les réseaux de neurones qui gagnent quand même pas mal en performance quand on fait ce genre de transformation avant. Qui ne modifient pas du tout les données et qui permettent juste d'avoir des données qui sont globalement toutes dans la même fourchette de valeurs. Ça permet aux algorithmes, notamment au niveau de l'initialisation, de bien démarrer l'apprentissage. J'ai oublié de le mentionner, mais tout au début, sur le workflow, je notais qu'il faut faire de la cross-corrélation tout le temps. Il faut faire vraiment tout le temps attention que quand on fait des modèles, qu'on fait apprendre, il faut bien toujours surveiller qu'on ne va pas faire de l'overfitting. C'est-à-dire que le modèle, il va apprendre par cœur les données qu'on va lui fournir et il ne va pas être très bon à la généralisation. Nous, on utilise du cas folle, du classique. C'est-à-dire qu'on va couper, alors là, c'est un exemple de cinq. On n'utilise pas forcément cinq. Ça dépend des données sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire que sur une ligne, vous avez les données. On va couper, dans ce cas-ci présent, en cinq morceaux de taille à peu près équivalente. On va donc apprendre un premier modèle sur la partie qui est vert clair et tester sur la partie qui est plus foncée. Après, on va prendre un deuxième modèle. On va lui faire apprendre sur la partie claire et tester sur la valeur foncée. Ça permet d'être sûr qu'on valide tout le temps et on est toujours sûr de voir quand l'algorithme commence à trop coller aux données qu'on lui fait apprendre. On peut détecter le moment où il ne va plus être capable de généraliser et donc sa précision sur l'ensemble de validation va diminuer d'un coup. Sa précision sera moins bonne. Nous, dans d'autres cas, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'informations qui leakent entre l'ensemble de train, l'ensemble d'apprentissage et l'ensemble de validation. Notre solution, c'est qu'il peut y avoir des comportements qui sont liés dans un cluster. Il y a des serveurs qui peuvent évoluer de la même façon parce que quand il y a un service qui tombe, il y a l'autre qui va tomber derrière. Il va y avoir des corrélations entre serveurs. On va essayer de garder les clusters ensemble dans chaque fold pour éviter qu'on leak des informations dans l'ensemble de validation. C'est important d'essayer de bien comprendre si nos données sont le maximum indépendantes entre un chaque fold pour éviter qu'au moment, on va essayer de regarder si l'apprentissage est bon, s'il n'y a pas déjà tricherie des modèles qui ont appris. Il est toujours très important de garder à peu près des ensembles, des folds d'à peu près la même taille pour éviter d'avoir un ensemble de validation qui est trop petit et qui ne nous importe pas grand-chose. Ensuite, je parlais de modèles joués pour essayer de fouiller, d'apprendre un petit peu les données. On utilise des modèles qui sont généralement simples et rapides parce qu'on va faire beaucoup d'aller-retour. C'est généralement des modèles prototypes. On va tester pas mal d'approches sur les données. On fait beaucoup d'aller-retour et il faut absolument que ça soit rapide. Des algorithmes simples comme la régulation linéaire, l'autocarrélation, random forest, modèle de Markov caché ou encore des réseaux de neurones, des multiligres, perceptrons. On utilise des librairies, par exemple, généralement en Python pour pouvoir faire des prototypes très rapidement. Notamment en réseau de neurones, je pense à Akeras, par exemple, qui permet de définir très rapidement des réseaux de neurones, de changer très vite les paramètres. On peut faire plein de modèles pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les données qui posent problème, est-ce qu'on a besoin de refaire du nettoyage de données, etc. Une fois qu'on a vu un peu quel genre de modèles fonctionnent, quels sont les problèmes avec les données, on peut passer au feature engineering tout en essayant de visualiser au maximum les données. Donc là, on applique des classiques min, max, médian et min sur les données pour, par exemple, voir l'utilisation maximale de CPU pendant une période de temps. Ça nous permet de prémâcher un peu le travail et de le fournir à l'algorithme et donc de gagner en précision, en efficacité. Pareil, on essaye de visualiser au maximum les données pour nous avoir une connaissance des metrics qu'on a, quels sont leurs comportements, quels sont les patterns qui émergent, s'il y a des groupements, des patterns qui sont classiques, qui se répètent et qui sont très séparés d'autres patterns. Comme on est toujours en données temporelles, time series, on se pose aussi la question de découper, soit garder les données brutes qui sont toutes les secondes, soit, par exemple, faire un max sur 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 1 heure, parce qu'il y a des trends qui sont longues, qui peuvent être des évolutions sur une journée, sur une semaine d'utilisation de 10, des choses comme ça, qui peuvent être beaucoup plus longues. On n'a pas besoin de données toutes les secondes pour prévoir ça. Par contre, il y a des comportements qui sont très rapides, on a besoin de toutes les données, de tout le détail. Donc, on essaye plusieurs... On essaye plusieurs... On va dire des min max et min sur plusieurs longueurs de temps pour pouvoir voir si on a des modèles qui sont capables d'apprendre des évolutions ou des événements qui sont très précis et très ponctuels. Enfin, une fois qu'on a réussi à travailler sur le feature engineering, généralement, le temps le plus long, c'est là où on apprend vraiment le comportement des données, etc. C'est là où on passe le plus de temps, on a l'expertise métier. On peut commencer à faire des modèles plus complexes qui se basent sur ces features qu'on a définis. Et donc, là, on peut aller sur des modèles qui sont classiques, mais qui sont généralement très efficaces. Je pense notamment au Rodham Forest ou au XGBoost qui donnent des très bons résultats. Ou alors, aller encore plus loin sur des modèles qui restent encore du domaine parfois de la recherche, les réseaux neurones convolutionnels ou alors qui travaillent dans le temps long short-term memory ou recurrent neural networks qui travaillent sur des séries temporelles. Mais là, on atteint un petit peu pas la limite, mais le domaine de la recherche où nous, on commence à les intégrer petit à petit, mais ça reste quand même assez compliqué à mettre en place. C'est généralement assez sensible aux paramètres et ça peut aussi demander beaucoup de ressources. Toujours en gardant à l'esprit qu'on a besoin de répondre et de détecter des anomalies en largement moins d'une seconde pour avoir des alertes qui sont très réactives. Une fois qu'on a tous ces modèles-là, on a appris plein de modèles sur plein de features, il va falloir quand même faire une prédiction. Donc on va grouper ces modèles. Nous, actuellement, on travaille sur du leveraging, c'est-à-dire qu'on va prendre la sortie de tous ces modèles-là. Et quel est le vote qui remporte la majorité ? Est-ce qu'il va y avoir un souci ou est-ce qu'il ne va pas y en avoir ? S'il y en a 50 qui disent attention, là, je pense qu'il va y avoir une panne et il y en a deux qui disent non, non, mais il ne va pas y avoir de panne. On peut estimer avec une très forte probabilité qu'il va effectivement y avoir une panne. Donc ça permet de lisser, comme on peut le voir ici, si on a trois modèles qui définissent, on va dire, qui font de la classification, qui sont un peu stricts, qui définissent des limites qui sont strictes, en fonction d'une moyenne, on va un peu lisser ces limites et généralement, ça généralise beaucoup mieux sur de nouveaux problèmes et ça donne des précisions qui sont quand même bien supérieures grâce à l'ensemble learning. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait avant, généralement, on a généré plusieurs modèles et il faut absolument que ces modèles-là ne soient pas tous des réseaux de neurones. Ça peut être intéressant de faire de l'ensemble learning sur que des réseaux de neurones, mais on y gagne beaucoup en faisant du réseau de neurones, du XGBoost, du Random Forest et de combiner chacun de ces modèles qui sont très différents dans leur fonctionnement pour tirer le maximum d'entre eux. Sachant que la moyenne n'est pas forcément une moyenne pure, on peut la pondérer en disant que ce modèle-là donne quand même généralement de meilleurs résultats. On peut pondérer les réponses de chacun des modèles. On est en train de loucher vers le lornier, vers le stacking, qui est une méthode qui est encore un peu plus évoluée. C'est-à-dire qu'on va avoir une première série de modèles qui vont apprendre sur les features et ensuite, on va faire une autre série de modèles qui vont apprendre sur les sorties des premiers modèles et après, on peut stacker comme ça de plus en plus. Plus on stack, plus ça commence à devenir compliqué, difficile à gérer et surtout le gros problème lent à l'exécution, ce qui est problématique pour nous. Ce qu'on peut faire contre une stacking comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on peut essayer d'évacuer les modèles qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance pour la génération du résultat final. Ça, c'est des techniques qu'on surveille de très près parce que ça augmente encore le résultat avec un ensemble de modèles. On peut atteindre des précisions qui sont vraiment impressionnantes, encore meilleures que l'overaging. Dans tous les cas, ça nous permet d'utiliser le résultat de plusieurs modèles ou l'utiliser qu'un seul. Généralement, un seul, ce n'est pas suffisant. Ça donne parfois des bons résultats, mais ce n'est pas suffisant et généralement, ce n'est pas toujours très robuste. On arrive à la fin. Notre objectif, c'est quand même de faire une prédiction à la fin, de prévenir qu'il va y avoir de prédire l'utilisation du hardware et s'il va y avoir une erreur, s'il y a un souci sur un disque, etc., de détecter des comportements qui sont anormaux si jamais il y avait une intrusion ou un service qui est ralenti ou alors qui va bientôt ne plus fonctionner et donc de pouvoir lancer une alerte le plus rapidement possible. Donc, on peut soit prévenir les personnes qui sont responsables du service, on peut encore aller plus loin en lui proposant une solution. Alors ça, ce que je présentais tout au début, je disais qu'en fonction du comportement de la personne qui va détecter l'alerte, par exemple, si à chaque fois qu'elle voit une alerte sur tel service, ce qu'elle fait, c'est relancer ce service-là, c'est une solution simple, on peut lui proposer automatiquement il y a tel souci qui va arriver, est-ce que tu veux relancer le service en question, ça pourra peut-être régler le souci. Et encore, alors ça, ça sera plutôt dans l'avenir, automatiquement, quand on détecte un problème et qu'on connaît déjà la solution, automatiquement, notre software va appliquer la solution. Je vais donc redonner la parole à Marc pour qu'il fasse le résumé de tout ça. Voilà, alors on ne savait pas si c'était suffisamment deep dive technique ou pas, il faudra nous faire des retours, c'était une première presse, donc voilà, on ne savait pas si on faisait une présentation plus légère, plus globale de l'IA ou si on allait au contraire à fond dans l'émirante technique. Voilà, pour en revenir aux fonctionnalités, nous typiquement, ça va être d'essayer d'aider les gens dans leur admin au niveau des systèmes. S'il y a des gens qui ont tout compris, ils n'hésitent surtout pas à venir nous déposer un CV, à nous rencontrer, il y a une bonne partie de l'équipe Livemon qui est là, on a même un étudiant de 42 dans l'équipe de Livemon, donc voilà, surtout n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Juste deux secondes pour les questions, il y a un micro. Deuxième. Bonsoir, merci pour cette présentation. Moi, je voudrais savoir, j'ai deux questions, la première, c'est, vous dites que vous réagissez en moins de 100 millisecondes et que vous ingérez des données toutes les secondes. Du coup, vous ingérez, vous êtes capable d'ingénérer combien de données et surtout, le pipeline de données, qu'est-ce qu'il y a derrière ? En fait, il est colossal, sur un serveur typique, on va ingérer 250 metrics sur un seul serveur, on veut réagir en moins de 100 millisecondes, on a tout un tas d'optimisation à mathématiques derrière qui nous permettent de tenir ça. On a différents modèles d'IA qui vont tourner, on a de l'IA à très bas niveau qui va être relativement stupide mais qui va juste savoir que telle data, la prochaine livraison de data devrait être entre tel et tel seuil. On va toujours préparer en avance ce que l'IA est censé voir, on va lancer des analyses complémentaires si jamais il y a besoin. Au niveau du matos, nous on tourne avec du Power 8 d'IBM, c'est des machines sur lesquelles on a plus de 190 threads d'exécution, donc on peut matraquer pas mal et avoir des bonnes capacités d'exécution. Voilà. Et en termes de volume de données, du coup, ça représente quoi ? En fait, c'est assez peu de data. Si on prend 250 métriques, ça fait un IN64 à chaque fois. Si on prend sur les logs, par contre, là c'est une autre paire de manches, l'analyse est complètement différente, on n'en a pas du tout parlé ce soir. Là, sur les logs, ça peut représenter du Tera, l'analyse est complètement différente, on pourra éventuellement faire une autre présentation mais les algos n'ont rien à voir. Les algos du traitement de logs, ça s'apparente plus à ce qu'on fait comme il y a sur l'antispam, avec du calcul de distance, des choses comme ça. Ma deuxième question, c'était vos réseaux de neurones, vous les avez pré-entraînés du coup ? Alors, en fait, on a fait des algos de base sur lesquels on avait rentré de la data, ensuite on a utilisé ces data-là et on utilise la data du serveur, c'est-à-dire on a un délai de quelques jours avant qu'on commence à devenir efficace sur un serveur spécifique. On apprend, chaque serveur est unique. Un serveur mausuel front, un serveur mausuel de réplication, ne vont pas avoir la même charge, ça va dépendre d'un client à l'autre, l'idée justement, c'est de ne pas avoir un modèle global qui correspond à tous les clients, ce n'est jamais le cas, chaque serveur est unique. Donc voilà, on les entraîne et on les... C'est pareil pour l'outcome alors de l'algorithme, du coup, vous parliez des disques, vous parliez des disques et du temps de réponse, mais du coup, vous avez aussi d'autres outcomes possibles ? On a plein d'outcomes possibles. Typiquement, au suiveur des serveurs, on va généralement remarquer que le nombre de connexions par seconde sur Apache et MySQL vont être liés, si on prend le cas d'un site web. Que le trafic va être lié à la charge CPU. Je prends un cas, on a des applications en cybersécurité à cause de ça. On a eu le cas d'un client où le trafic sur le serveur MySQL se met à monter, le nombre de connexions par seconde n'avait pas bougé. En fait, il y avait une injection SQL sur son site, le pirate était en train de télécharger le truc. l'IA a gueulé en disant là, il y a trop de trafic par rapport au nombre de connexions. Voilà, ça a levé l'alerte, il a regardé, il a vu, il a pu arrêter le leak avant que ça soit trop catastrophique. Et voilà, en fait, on va essayer de tout courreller. Merci pour le talk. J'avais une observation. Je ne sais pas si c'est une question. En fait, ce que vous prédisez, c'est un état futur de la machine, globalement. C'est attention, il va y avoir une consommation de mémoire, une consommation de CPU. délirante. Est-ce que, du coup, en utilisant le genre d'algo que vous avez présenté et des technologies comme du stacking, etc., est-ce que vous ne perdez pas une information qui est importante, peut-être pour l'utilisateur, que c'est la raison de pourquoi j'ai prédit ça ? Est-ce que votre utilisateur, il ne se retrouve pas avec des prédictions de « Ah, il va se passer ça », mais en fait, vu qu'il ne sait pas pourquoi, il fait « Ah, Bobby, je m'en fous. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais ? » En fait, ça va dépendre du cas d'usage. Typiquement, si c'est un disque qui se remplit, on va pouvoir lui dire que c'est tel thread qui est en train de déconner et de remplir le disque. Si c'est de la charge réseau, on va lui dire « Voilà, normalement, on devrait être entre temps et temps. » En fait, nous, l'idée, c'est d'aider l'humain. C'est uniquement d'assister le sysadmin. Justement, dans cette optique d'assistance, peut-être que vous n'avez pas de souci et c'est vachement bien. Mais du coup, est-ce que des fois, remonter à la racine, ce n'est pas compliqué ou des assemblages de plusieurs technos en même temps ? Comment on fait pour remonter à la raison du... Effectivement, si on part sur la raison de neurone, c'est compliqué. Là, on voit qu'on lance une alerte. Par contre, après, on peut utiliser des algorithmes qui, eux, permettent de détecter d'où vient la panne. Effectivement, sur la raison de neurone et même sur l'ensemble c'est toujours un peu compliqué de savoir d'où vient la panne. Mais après, on peut faire remonter en disant « Attention, notre algorithme qui est bien béton, il est en train de détecter qu'il y a un souci. » Et après, on va essayer de faire une analyse plus fine derrière. Enfin, plus fine. Il va passer sur des algorithmes qui vont essayer soit d'ailleurs, soit pour certaines pannes, on peut avoir hard-codé parce qu'on sait très bien qu'effectivement, Marc prenait le cas du thread qui remplit le disque. Ou alors, on peut passer sur des forêts, par exemple, des forêts d'arbres qui vont permettre d'expliquer un petit peu le cheminement de pensée entre guillemets de l'algorithme. Une dernière question. En fait, vous avez développé à la fois des modèles de prédiction et des modèles de prévision. Alors, je me demandais en fait, est-ce que c'est pour le même usage ou bien est-ce que les modèles de prévision c'est pour les intégrer plus tard aux prédictions ou comment vous avez c'était quoi comment vous avez géré ça ? Parce qu'il y a eu des modèles les termes c'est oui c'est un modèle de prévision et après il y a eu des modèles de prédiction qui sont complètement différents. Alors, c'est deux mondes différents. Est-ce que c'est pour des usages différents ou est-ce que c'est pour des monitorings différents ou est-ce que c'est pour les intégrer un peu comme le stacking un peu comme les modèles d'assemblée c'est tout. En fait, on bosse avec des tas d'algo parce qu'on n'a jamais trouvé de vérité en fait et en fonction du client on va changer l'algo. Donc typiquement le serveur MySQL d'un client sera surveillé avec tel type d'algo le serveur MySQL d'un autre client pourra être surveillé avec un autre type d'algo. On n'a pas réussi à trouver de modèle global généralisé je ne pense pas qu'on puisse le faire. Donc après en fait avec ce qu'on sait sur un client quand on a une petite période d'apprentissage on va jouer avec les algos faire l'apprentissage sur les données qu'on a et choisir le meilleur algorithme. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Plus ou moins en fait. Parce qu'en fait pour moi il n'y a pas de comparaison entre les modèles de prédiction et les modèles de prévision c'est complètement deux mondes différents du coup je me demandais on ne peut pas par exemple les tester tous ensemble et ensuite choisir le meilleur entre le modèle de prévision et le modèle de prévision parce que du coup je n'arrive pas à les mettre ensemble. si si en fait on peut les tester parce que nous systématiquement les modèles on les teste sur les jeux de données en fait on a déjà des jeux de données des clients existants on a déjà des pannes qui sont arrivées donc à chaque fois qu'on fait un modèle on peut le tester sur des pannes qui sont arrivées sur des patterns existants. N'hésite pas à venir discuter avec nous après si tu veux qu'on creuse. merci beaucoup Marc Fabien Du coup je vous laisse avec Gabriel bonsoir je suis Gabriel Barbieri je travaille chez Qsit Qsit est une start-up bordelaise je suis un peu étranger ce soir pas juste parce que je suis italien donc voilà c'est nous pour montrer vite fait qu'on a quand même très orienté data science et technique on a quelqu'un qui s'occupe du business mais ils sont différents non je rigole non voilà surtout on était fondé en 2012 Qsit signifie Quantify Cities notre mission notre vision c'est qu'on peut digitaliser numériser les villes pour les comprendre pour comprendre comment les gens les utilisent pour comprendre comment les ressources des villes sont utilisées pour pouvoir optimiser ces ressources et réduire le gaspillage comment on fait ça on fait ça bon on collecte plein de données aujourd'hui on se croyait jouer à SimCity on a des données partout sur les villes on a à la fois des données qui sont publiques tout le monde peut y accéder vous rentrez chez vous vous regardez c'est tout ce qui est open data je peux vous connaître open street map c'est l'équivalent de Wikipédia mais pour tout ce qui est géographique donc on peut savoir qu'il y a une école ici qu'il y a une route qui passe à côté qu'il y a des restos etc on a aussi des données qu'on connait grâce à des partenaires je vous parlerai plus tard du projet qu'on a fait on a incubé par l'ESA donc il nous file quand même des images spatiales bon je ne vais pas trop en parler ce soir mais on les utilise pour en gros compléter les autres données voilà on regarde les photos et on a des algos qui comprennent qu'il y a des arbres ou il y a des routes et voilà après nos clients aussi des fois ils sont gentils ils nous donnent des données pour pouvoir les réutiliser ailleurs c'est très rare donc on prend tout ça et on les donne à manger des algos de machine learning d'intelligence artificielle voilà qui après derrière ils font des modèles prédictifs qui on donne à nos clients pour prédire leurs problèmes alors je vais donner quelques exemples pour ne pas être pas si vague par exemple on peut prédire l'utilisation du Vélib on a une application by predict qui permet de savoir par exemple jusqu'à une heure à l'avance si la station à côté il y a des places ou pas ou la probabilité si vous rentrez chez vous la station en bas chez vous il y aura des places des vélos on peut prédire aussi le temps des parkings ça ça marche par contre sur Bordeaux voilà on vous dit qu'en moyenne il faut 20 minutes pour vous garer en bas de chez vous ou 45 pour vous garer en centre-ville on peut aussi prédire des accidents la fraude du parking on fait aussi des modèles pour la maintenance prédictive pour voir que les ampoules sur la route ne se cassent pas on fait plein de choses c'est le même algo à peu près c'est le même technique derrière mais ce soir je vais en parler d'une en particulière mes collègues ils ont beaucoup parlé technique moi je vais plutôt parler de ce qu'on peut faire avec tout ça et donc c'est d'un cadre d'un projet Data City qui en a fait en collaboration avec la ville de Paris je pense que vous êtes peut-être au courant la ville de Paris en ce moment est en train de refaire plein de places à Paris donc la place de la République a déjà été faite l'objectif de la ville de Paris c'est que toutes ces places soient rapprochées par les piétons que les piétons soient rapprochés de ces places bon on peut aimer ou pas comment ils ont fait la place de la République mais on ne peut pas nier qu'effectivement maintenant il y a beaucoup plus de gens qui circulent et moins des voitures il y a aussi des gens qui font du skate qui aiment bien la place de la République et nous on a travaillé surtout sur place de la Nation qui est une place qui n'était pas encore aménagée qui ressemble à ça voilà c'est un énorme rond-point avec un torplain central assez joli au final avec beaucoup d'arbres de verdure des bancs pour s'asseoir etc mais il y a quand même une énorme route qui circule autour qui fait que les piétons en gros ils ne vont jamais là il sera toujours autour au bar et donc les urbanistes de la ville de Paris ils se posent la question comment on peut faire pour aménager cette place pour que les piétons ils se rapproprient donc voilà c'est leur boulot on ne va pas leur piquer le boulot mais ils ont quand même dit bon cette fois on va faire un peu différemment on va essayer de faire quelque chose de plus moderne on va dire je ne sais pas si c'est le bon mot mais en gros on va essayer de demander de regarder ce qu'ils nous disent les datas donc ils ont demandé à Cisco de mettre plein de capteurs partout et donc il y a des caméras qui comptent par exemple combien de vautours passent par ici combien de piétons ils jouent à la piétonque combien de gens jouent à la piétonque ici après aussi il y a des bornes wifi qui triangularisent les gens tous les devices qui sont dans la place ce n'est pas tout le temps des personnes des fois c'est je ne sais pas la borne free des choses comme ça et donc c'est plein de données sur comment les flous comment les gens ils bougent dans la place aussi le Stiff nous a fourni des données sur les tourniquets des métros on sait voilà les gens qui rentrent et qui sortent par les tourniquets et en plus nous on a intégré avec toutes les données qui sont déjà publiques donc je parlais d'open data d'open street map mais il y a aussi l'open data de Paris c'est une vraie mine d'heures pour tout ce qui est données et donc on a commencé à collecter avec des données donc voilà ça c'est des données open street map là par exemple ça c'est des mémoires donc ça c'est la place de la nation on a vu chez vous et donc là il y a ça c'est le trafic je crois je ne me rappelle plus trop mais c'est soit le trafic soit l'importance des routes en fait on a collecté plein de données surtout pour expliquer le type de données ça des mémoires c'est donc sur le pendata de Paris c'est les poubelles voilà on sait où sont les poubelles et donc ça on a une densité des poubelles sur la place de la nation et les arbres ça c'est facile c'était vert c'est vert donc là voilà on voit bien que des fois les données ne sont pas parfaites parce qu'on voit si on a regardé la photo tout à l'heure il y avait beaucoup plus d'arbres au milieu mais c'est ça qu'on a et c'est avec ça qu'on travaille ça c'est des données qui ont collecté grâce à nos propres applications ça c'est nos utilisateurs qui dirigent notre application je conseille d'utiliser c'est super c'est fait du Vlib à Paris et donc voilà on voit les gens qu'est-ce qu'ils font ils bougent donc Cisco il y a des données temps réel bon là on ne voit pas que ça bouge normalement en fait ces données ils varient l'an de la journée et ça c'est en fait c'est les entrées du métro on voit effectivement il y a beaucoup plus d'activités par là par rapport au centre de la place et on a aussi donc ça c'était les données je disais ça c'est les caméras qui regardent en fait en réalité ça c'est pas vraiment les données nous on les a pré-traitées pour voilà pour pouvoir en fait les avoir son format qui est cohérent avec tout le reste et on a aussi ça c'est les données donc c'est là c'est les triangularisations des des devices donc voilà ils montrent aussi la densité des jambes effectivement par là il y a des je crois il y a des barres des mémoires donc il y a plus de demandes donc ça c'est les données qui nous a filé les Stiff donc c'est le passage sur le tour en Ikea malheureusement ces données-là ne sont pas juste localisées en fait je ne l'ai pas vraiment dit mais toutes ces données-là en terrain on sait les positionner sur une carte et Stiff et Stiff nous a juste dit bon à minuit il y a moins de bandes qu'à 14h et non mais on sait combien de moins de demandes c'est ça qui importe et donc on peut traiter des données géographiques des données temporelles et donc on peut rajouter des données voilà faciles comme la météo facile facile qu'on avait déjà on va dire comme voilà les données calendrier on sait si c'est un lundi si c'est un dimanche sur nos données ou si ou si voilà s'il fait beau s'il fait manche et donc alors j'ai oublié de les dire pourquoi on a fait tout ça donc c'est pour raménager la place mais en fait nous ce qu'on a fait on a fait un modèle de stress ressenti par les gens en fait c'est ça qu'ils nous ont demandé par la ville de Paris ils voulaient savoir en fait si les gens si les piétons qu'est-ce qu'ils ressentaient qu'ils étaient dans la place de la nation donc en gros on a demandé plusieurs voilà plusieurs choses qui on voulait mesurer en fait si les gens à la place de la nation c'était désorienté ou pas s'ils trouvaient l'endroit propre s'ils étaient stressés ou pas s'ils étaient en sécurité si l'endroit était confortable et si l'endroit était beau et donc ils nous ont demandé de modéliser tout ça et nous qu'est-ce qu'on a fait en fait pour capter les émotions des passants c'est très simple de leur demander donc on a payé pour une semaine six étudiants pas de chez vous c'était l'école des ingénieurs de Paris je sais pas si vous pourriez faire ça moi j'aurais pas aimé mais donc on les a dit toi Sonder tu t'es position exactement là et surtout tu bouges pas pendant ta journée parce qu'en fait c'est très important que nos données soient exactement géolocalisées pourquoi ? parce qu'en fait la place elle est pas très grande et quand même on essaie de mesurer quelque chose qui est très variable en fait je peux très facilement savoir si mon disque est dur est plein ou pas je peux savoir si ma station de Vélibre est pleine ou pas la personne est stressée ou pas c'est plus difficile à savoir déjà il faut poser les bonnes questions on a beaucoup on s'est beaucoup creusé la tête pour que la question soit bien précise avec pas trop de dévagation possible mais surtout voilà donc ça j'espère qu'on a bien fait notre boulot mais surtout en fait sur quelque chose d'important c'est aussi là on a fait les entretiens donc chaque point de sondage on savait exactement où la personne était et à quelle heure donc ça fait ça fait quelques points ça fait pas beaucoup ça fait sa chance par rapport à nos collègues tout à l'heure nous c'était juste 1600 entretiens c'est pas rien parce qu'en fait nous en fait avec beaucoup de données quand même donc imaginez-vous un tableau donc il n'y a pas beaucoup de lignes donc on a fait beaucoup de colonnes pour pouvoir avoir beaucoup de données donc tous les modèles tous les données que j'ai parlé tout à l'heure et avec ça donc on a on a entraîné des modèles on a entraîné des modèles heureusement je n'ai pas je n'ai pas voulu expliquer ils ont très bien expliqué avant moi donc ça ils m'ont ils me sont plus fait le boulot donc les mêmes à peu près des techniques similaires à ce qu'ils font mes collègues et ce qu'ils peuvent je pense on va en raconter après et tout ça voilà pour sortir des modèles donc ça c'est le modèle de confort sur place de la nation voilà les gens ils sont ça semble assez normal ils sont plus confortables au milieu là où il y a où il y a les arbres où il y a le tour plein et ils sont beaucoup moins confortables et là où il y a des routes où ça circule beaucoup encore plus intéressant c'est le modèle de stress qui est bon je ne sais pas si vous voyez bien donc ça c'est le modèle de stress de la place de la nation voilà et qu'est-ce qu'il nous dit c'est le modèle de stress il nous dit que les gens sont stressés quand il y a des passages péton et voilà déjà c'est un facte intéressant bon parce qu'en fait on dit aussi qu'on est stressé quand il y a beaucoup de voitures qui circulent autour ça c'est plutôt naturel je dirais les passages péton c'est quand même moins intuitif je dirais bon ça ne m'aurait pas venu à l'esprit mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on n'en a pas dit au modèle en fait c'est une donnée qu'on n'avait pas c'était les passages péton bizarrement dans toutes les données qu'on avait on n'avait pas les passages péton et le modèle il a un gros retrouvé tout seul après c'est des modèles ils ont bien expliqué tout à l'heure nos modèles sont très simples ils ne sont peut-être pas les modèles les plus performants possibles mais ils sont très simples à comprendre parce qu'il faut toujours se rappeler pourquoi on fait ça c'est pour derrière expliquer aux urbanistes qu'est-ce qui influence les éléments urbains qui influence le stress le confort d'une place là par exemple on sait qu'il s'éloigne d'un mètre de cette route très grosse ça a rendu le stress de 13% et voilà donc je disais là où il y a beaucoup de trafic les gens ne sont pas contents ils sont stressés et après en fait on a entre guillemets évalué le modèle en fait parce que on a juste en fait nous on a juste fait on a juste pris les données et on a on a demandé au modèle fais-nous des prédictions mais après on n'est pas vraiment allé regarder si nos prédictions étaient correctes avec une nouvelle des nouvelles entretiens des nouvelles sondages par exemple on a fait les choses proprement donc le modèle en théorie il n'a pas vu on a fait de la cause validation il n'avait pas vu une partie des données pour apprendre le reste etc mais surtout qu'est-ce qu'on a fait on a pris notre modèle tel quel on a dit bon ça c'est place d'Italie c'est une place qui à peu près ressemble à la place de la nation il y a un rond-point c'est à peu près la même taille la place d'Italie je crois que c'est un peu plus petit mais c'est un rond-point avec un autre plan central etc on dit bon on applique les modèles on voit ce que ça donne et ça ce qu'il donne sur la place d'Italie je ne sais pas si vous la connaissez mais il y a un truc très très intéressant parce qu'on voit que les gens ici ne sont pas très confortables et un peu stressés et en fait ça c'est Italido donc c'est un grand centre commercial et donc c'est un élément urbain qui était complètement inexistant sur la place de la nation il n'y a pas de centre commercial par là il y en a un là et grâce aux autres données contextuelles qu'il y a autour parce qu'en réalité ici il y a des bouches de métro je crois il y a des routes qui passent il y a des restos aussi je pense ça fait qu'en fait nos modèles ils arrivent quand même à comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre apparemment pas très confortable un peu stressant et donc voilà ça reste de la validation un peu empirique un peu qualitative mais c'est le genre de choses qui plaisent aux urbanistes et nous ça fait dire qu'au final notre modèle n'était pas complètement déconnant voilà donc je pense que j'ai fini si vous voulez un peu plus de détails sur le projet il y a ici je pense que vous aurez accès aux slides après donc ici il y a un rapport technique qui explique un peu plus dans le détail tout ce qu'on a fait en plus de détails les données les entretiens vraiment les questions qu'on a posées voilà si vous voulez savoir ce qu'on fait chez Qsit vous pouvez nous contacter nous aussi on récrute à ces moments si ici vous trouvez que ça fait froid et vous allez un peu dans le sud on vous accueille à bord ouvert et voilà je pense que j'ai fini une question déjà pour Gabriel bonsoir j'ai juste une question est-ce que vous agissez en temps réel sur les infrastructures de la ville agir non en fait nous on agit pas trop en fait nous on prédit nous on prédit et après on donne à nos clients les infos pour qui ils agissent à un moment en fait en réalité pour les volants libératifs qui est un peu notre notre marché historique on le fait ça en fait on a un produit qui sera un pot qui c'est pas juste des prédictions c'est en fait je sais pas si vous comme vous le savez souvent les stations sont tout le temps pleines tout le temps vides et donc pour rééquilibrer un système il y a des camionnettes qui passent pareil comme partout dans le monde et ça va être un peu ça marche mais c'est un peu couteau et nous en fait avec nos prédictions on peut optimiser ces choses là ces déplacements des vélos et en fait c'est la seule pour aujourd'hui pour l'instant c'est la seule application où on donne des actions en plus de nos prédictions après nos prédictions par contre sont en temps réel c'est bon pas dans ces cas là parce que là c'était quand même on a en fait on a enlevé le côté dynamique parce qu'au final une place on ne peut pas se permettre de la changer tous les jours mais si par exemple pour prédire des accidents sur une autoroute là on a par exemple donné un temps réel de la météo de trafic des choses comme ça mais voilà on agit pas on prédit merci bonsoir est-ce que vous pouvez juste rapidement dire les algorithmes que vous utilisez est-ce que c'est des régressions ou c'est ah c'était c'était bon alors c'était une pure bête régression linéaire en fait c'est un lasso pour être plus technique pour faire un peu plus data scientist non en fait là on a expressement utilisé des modèles très simples en fait donc une régression linéaire régularisée pour être sûr voilà comme a été expliqué tout à l'heure de ne pas prendre du bruit dans les données et juste avoir un modèle qui soit vraiment après qui soit robuste merci parce qu'effectivement on a tellement peu de données sous des variables de temps volatiles qu'il faut bien avoir un truc simple et qu'on comprend bien et surtout ça permet de tout de suite comprendre dire tout de suite à l'élu de la mairie voilà ce qui se passe c'est une réaction linéaire donc c'est facile à comprendre en réalité pour d'autres problèmes on fait des choses beaucoup plus sophistiquées en fait je parlais en fait on analyse des images spatiales parce que les données là je montrais en fait les données déjà les arbres sur le place de la nation il n'y a pas tous les arbres et c'est quand même un endroit qui est hyper bien répertorié par exemple on fait des choses sur la roca de Bordeaux là on sort un peu de milieu urbain open street map il n'y a presque plus rien dedans open data parlons pas donc ce qu'on fait on prend des images géospatiales on dit ah voilà c'est des photos on les a partout dans le monde et donc après on a des algos qui disent ah il y a des arbres il y a des routes et là on fait des choses beaucoup plus compliquées on fait justement du type learning du cove net des choses comme ça et ce que vous avez fait pour la place d'Italie et pour la place de la nation vous pouvez essayer de le généraliser à toute la ville où il vous manque des données en fait au final personne n'a demandé ça aurait été intéressé donc mais à Paris par contre on fait un projet avec les CNCF pour la même chose mais dans un gare cette année c'est l'année du confort pour les CNCF si vous ne le savez pas et donc ils ont envie que les clients soient confortables et donc ils nous ont demandé de faire ce type de modèles et là c'est plus intéressant parce qu'on aura vraiment une vraie étape de validation avec une deuxième phase de sondage pour valider avec des choses qui changent et valider que nos modèles ne sont pas trop déconnants J'imagine que du point de vue de l'urbaniste ce qui serait cool c'est de dire et là si je rajoute un kiosque à musique est-ce que ça va faciliter est-ce que ça va aider les gens du coup j'imagine que ça fait donc c'est facile de synthétiser une partie des données genre de changer la carte des rues etc mais par contre il y a plein de données que vous seriez obligé de resynthétiser parce que vous ne les avez pas c'est quelque chose que vous imaginez faire ou comment vous pouvez le faire un théorie c'était prévu c'est prévu qu'en fait il reménage un peu la place avant vraiment de faire un vrai reménagement final de juste par exemple fermer certaines routes blocler le trafic des choses comme ça donc il y avait une nouvelle théorie avec un nouveau sondage et voilà nous on a les infos sur les données cisco qu'on avait tout à l'heure tous les flux voilà en fait ces données on les a cisco on continue à les fournir vous seriez capable de simuler ce qui se passerait si on fermait ça en gros de faire du prévisionnel oui non mais en fait il faut être clair c'est un coup de com' c'est l'urbaniste il ne va pas vraiment l'utiliser pour faire sa place de la nation donc juste lui dire déplacer ça ça va être trop génial il va y penser deux fois avant de le faire s'il n'y a pas une vraie validation derrière qu'il a vraiment le fait sur le terrain il est convaincu etc moi j'y crois au machine learning l'intelligence artificielle mais pas tout le monde est comme moi lors de vos enquêtes sur le terrain lorsque les individus vous signalent qu'ils sont stressés lors de vos enquêtes est-ce que c'était un stress pour toute la place de la nation ou juste l'endroit où ils sont spécifiquement non bonne question c'est la deuxième la bonne réponse bonne question et bonne réponse non non en fait on a dit c'était très précis est-ce que vous êtes stressé ici dans cet endroit précis pas dans la place tout court parce qu'en fait nous on voulait vraiment des infos des sentiments je les ai précisément en fait on a vraiment dit que c'est stressé ici pas avant maître mais est-ce que vous n'avez pas imaginé qu'il y aurait un effet de stress qu'ils auraient à un autre endroit qu'ils auraient gardé en eux parce que quand tu es stressé même quand au même endroit tu es stressé oui 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 tout à fait tout à fait mais si on regarde les modèles ce n'est pas des modèles qui sont très comment dire ils sont quand même assez smooth parce qu'en fait ce qu'on fait nous on dit que ton stress on s'est dit ton stress il ne dépend pas de ton stress passé ça dépend juste de ce qu'il y a autour c'est ça qu'on a pris comme c'est pas vrai je suis d'accord avec vous peut-être que mon stress le fait que j'arrive je suis énervé parce qu'au boulot ils m'ont engolé je suis plus stressé mais en fait en réalité ce qu'on a fait bon là je suis allé un peu vite mais en fait à chaque personne on lui s'est demandé son âge son sexe son catégorie et avec ces données-là en fait qu'on ne peut pas les mettre dans un modèle comme ça en fait on les a utilisées pour débruiter nos enquêtes et en gros pour avoir ça en réalité c'est pas mon stress c'est pas votre stress à vous c'est le stress d'une personne moyen qui circule à la place de la nation ok merci dernière question c'est juste une remarque en fait pour le stress sur les passages piétons vous ne croyez pas qu'en fait les gens qui passent sur les passages piétons et qui ne s'arrêtent pas au milieu c'est ceux qui travaillent plus et que du coup ils sont plus stressés que je ne sais pas en quelle mesure vous avez évalué la cohérence de vos données parce que quelqu'un qui passe sur un passage piéton est forcément plus stressé que quelqu'un qui est en train de rien faire au milieu de la place de la nation oui oui je suis d'accord mais au même moment on se pourra dire que les gens alors sont stressés là il y a des bouches de métro il y en a une je pense par là et ça va c'est pas trop stressé peut-être en fait on a essayé de faire certain on a essayé un peu de comprendre pourquoi etc ces données là ont juste sorti parce qu'effectivement ça fait un peu c'est toujours la petite donnée qui la petite anecdote c'est sympa raconté par exemple je peux vous dire à Bordeaux ça n'a rien à voir mais c'est à peu près le même type d'études on l'a fait une fois sur comment les gens utilisent les vécubes qui s'élevent les bordelais et en fait l'impact plus grand la variable qui impacte plus grand c'est la direction de douvant qui vaut beau pourquoi ? pourquoi en fait si on réfléchit un pot Bordeaux est proche de l'océan donc il y a le vent qui prend une certaine direction ça influence tout le reste de la météo mais à la base c'est pas parce qu'ils vont ils vont du nord du sud je prends moins le vélo il y a plus de vent au moins ok et en fait à chaque fois il y a des données un pot qui sort comme ça après voilà moi je suis convaincu qu'on a fait les choses proprement et que nos modèles ils n'ont pas appris de bruit et que c'est juste ils sont sortis par hasard en fait pourquoi on raconte surtout des passages pétants c'est parce qu'ils n'étaient pas dans les données il y a d'autres passages pétants et les deux sont stressants donc peut-être c'est juste les deux hasards mais peut-être pas ouais peut-être des petits gens disent ça voilà j'ai peur de passer donc je suis stressé non mais surtout plutôt je suis proche du route et voilà c'est la route qui me stresse et là les gens ils ne s'arrêtent pas trop peut-être je sais pas merci beaucoup Gabriel et je laisse la parole à Paul merci PE merci Gabriel donc je m'appelle Paul Blondel je suis data scientist donc je travaille chez Recast AI je travaille sur des problématiques de classification de texte et aussi donc plus généralement du coup du machine learning appliqué au traitement automatique du langage donc aujourd'hui je vais faire une petite présentation qui est une initiation en fait au machine learning et en gros je vais essayer de répondre à la question quel algorithme machine learning pour résoudre mon problème donc voilà c'est un vaste sujet mais il y aura pas mal de contenu ça risque d'être assez dense mais voilà donc je préviens par avance si je suis un peu rapide ne vous inquiétez pas donc tout d'abord quand et pourquoi utiliser le machine learning donc déjà le machine learning ça nous permet par exemple de créer des systèmes de décision ça nous permet aussi de trouver une structure de découvrir une structure dans nos données par exemple ici on peut voir que grâce à un algorithme de machine learning on a pu finalement réorganiser toutes les oeuvres de Picasso suivant les différents styles artistiques de Picasso donc suivant les périodes là où c'était un peu plus un peu plus normal entre guillemets et là où c'était peut-être un peu plus un style un peu plus différent qu'on connaît tous le machine learning ça nous permet aussi également pour remondir avec la première présentation de trouver des anomalies donc typiquement ici on voit que notre petite data ici qui a été modélisée sous la forme d'un triangle bleu est une anomalie par rapport à tout le reste que du coup on considère comme étant la normalité alors le machine learning ça nous aide bien c'est aussi à traiter nos données quand elles sont complexes et volumineuses et donc à automatiser aussi le traitement de nos données voici donc pour pour ça donc maintenant je pensais qu'en faisant les slides ça pouvait être intéressant de faire un petit comparatif entre la programmation traditionnelle qu'on est j'imagine tous habitués ici un petit peu et l'approche machine learning donc du coup si on compare les deux approches les deux paradigmes on voit que dans le cas de la programmation traditionnelle on part de nos données on écrit notre programme et à la fin on s'attend à avoir nos résultats dans le cas de l'approche machine learning en fait finalement on part de nos données et on part de résultats qu'on connait à l'avance qu'on a en fait obtenus sur ces données et en fait on va venir apprendre de manière automatique un programme qu'on va pouvoir réutiliser tout comme dans le cas de la programmation traditionnelle voici une petite une petite différence entre les deux paradigmes donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le machine learning voici trois exemples d'applications par exemple la détection de visage on pourrait détecter tous les visages de la pièce la recommandation de produit si vous avez regardé un ensemble de films sur Netflix Netflix va vous proposer de regarder un film qui est similaire au film que vous avez déjà regardé par exemple et des chatbots voilà les chatbots donc bah typiquement pour rebondir avec la slide d'avant dans le cas de la détection de visage nos données ce sont nos données c'est quoi nos données c'est des images donc des petites images de visage des visages et des données de fond nos résultats c'est quoi c'est bah j'ai une détection de visage donc j'ai un boulet à 1 où j'ai pas de détection j'ai un boulet à 0 et notre programme le programme appris c'est notre prédicteur finalement notre prédicteur de visage voilà alors donc le ML serait-il le ML donc machine learning serait-il la parfaite boîte noire pour résoudre tous mes problèmes donc on va voir après par la suite que c'est pas aussi simple déjà on a pu le voir dans les deux premières présentations que c'était pas aussi simple c'est pas du tout une boîte noire alors tout d'abord avant de faire quoi que ce soit il faut bien définir le problème qu'on doit résoudre déjà il faut savoir ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut prédire une catégorie faire de la faire de la classification c'est-à-dire en ayant une image en entrée prédire si c'est une image de chien ou de chat donc là on a des catégories chien chat est-ce qu'on souhaite prédire une quantité c'est-à-dire faire de la régression c'est-à-dire en connaissant par exemple la surface d'une maison son emplacement si elle est à Orly par exemple si elle a un garage ou pas connaître son prix c'est-à-dire avoir une valeur donc ça c'est de la régression est-ce qu'on souhaite détecter une anomalie tout comme on a vu dans la première présentation par exemple j'ai donné un exemple ici la banque par exemple si elle voit que sur notre compte bancaire il y a 20 dollars qui ont été retirés 5 fois à Las Vegas alors qu'on n'est jamais sortis de la France c'est probablement une fraude donc voilà un exemple d'anomalie qu'on peut détecter avec les algorithmes machine learning une détection d'anomalies ou est-ce qu'on souhaite trouver une structure dans les données comme je vous ai montré avant par exemple bien séparer en fait les différentes périodes artistiques par exemple de Picasso ou d'autres artistes donc ça c'est que voulons-nous faire ensuite autre chose très importante c'est de quoi on dispose donc il faut savoir de quoi on part est-ce qu'on a beaucoup de données ou pas donc ok je sais c'est très subjectif mais voilà je n'ai pas trouvé d'autres manières de le formuler il faut effectivement avoir l'intuition savoir si on a finalement beaucoup de données ou pas bon ça ça peut ça pourra finalement par la suite nous restreindre sur le choix des algorithmes sur le choix des approches à envisager est-ce que nos données sont labellisées ou pas donc qu'est-ce que c'est qu'un label en fait c'est une catégorie donc ici on voit qu'on a des images de Kim là le dictateur coréen et des images de chat on les a labellisées elles sont labellisées on sait qu'elles font partie les premières font partie de la catégorie Kim les dernières font partie de la catégorie chat et au milieu on a des images qui sont non labellisées qui sont en désordre en fait donc finalement on ne sait pas à quelle catégorie ça appartient donc voilà ça c'est non labellisé autre chose importante c'est de savoir si on a beaucoup de caractéristiques et quelles sont nos caractéristiques donc pour rappel une caractéristique c'est quoi dans le cadre de l'immobilier une caractéristique c'est une surface c'est son emplacement c'est la proximité au centre-ville c'est tout un tas de choses comme ça on peut en définir un paquet à condition que ça fasse du sens pour le problème qu'on souhaite résoudre et aussi ça peut être intéressant dans certains cas et pour certains algos de savoir combien j'ai de classes dans mes données finalement donc voilà tout ça on va le revoir un petit peu plus en détail par la suite autre chose importante savoir quelles sont mes contraintes est-ce que j'ai beaucoup d'espace mémoire est-ce que je dispose de beaucoup d'espace mémoire pour stocker mon modèle parce que par exemple si notre algo de prédiction doit fonctionner sur un système embarqué on va peut-être éviter de charger un modèle qui fait 2 gigas un gros arbre de décision ou un gros random forest qui fait 2 gigas parce qu'il ne restera plus rien pour notre système ou pour les logs ou pour je ne sais quoi et puis autre chose importante même très importante est-ce qu'on a besoin que la prédiction soit rapide ou pas la rapidité ça peut être important par exemple dans le cas de je ne sais pas la conduite automatique pour détecter les signes sur la route les panneaux sur la route du coup si on n'est pas assez rapide qu'on loupe un panneau ça peut être grave est-ce qu'on a des contraintes aussi de rapidité d'apprentissage je sais que ça peut paraître moins évident comme ça mais quelquefois ça peut être important d'être assez rapide finalement à l'apprentissage si on a besoin de rapprendre tout le batch de données de temps en temps il faut que l'apprentissage soit rapide après il y a des méthodes qui sont itératives où on peut au fur et à mesure améliorer notre algorithme ça on verra un peu par la suite je passerai rapidement dessus il y a deux autres choses qu'il ne faut absolument pas enfin à mon sens qu'il ne faut pas oublier et qu'on a peut-être tendance à oublier nous développeurs c'est qu'il ne faut pas oublier la maintenabilité c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se ruer sur un algorithme qui est super sexy qui marche trop bien dans l'état de l'art et tout et qui est hyper compliqué à paramétriser vaut mieux quelques fois surtout si on gagne très peu en performance finalement utiliser un algo qui est plutôt simple et dont on maîtrise des rouages parce que finalement dans trois mois si on a besoin de revenir dessus on sera quoi modifié on se souviendra de comment ça fonctionne alors qu'il y a un gros réseau de neurones de ouf avec une structure de malade si dans trois mois on ne se souvient plus ce qu'on a fait ça va être un peu plus compliqué surtout si on a des bugs tout ce genre de choses je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je dis juste que dans certains cas il vaut mieux aller sur du un peu plus simple surtout si les performances sont équivalentes une autre chose qu'il ne faut absolument pas négliger dans certains cas qu'il ne faut pas négliger c'est la communication c'est à dire que quand on choisit un algo quelquefois des fois il faut l'expliquer aux autres métiers donc les personnes qui sont non spécialistes et finalement si on a le choix entre un arbre de décision ou un réseau de neurones et qu'on a à peu près les mêmes performances peut-être vaut mieux pencher sur l'arbre de décision parce que ce sera plus facile pour l'expliquer à des gens qui ne sont pas spécialistes et même à comprendre si on a un bug aussi enfin tout un tas de trucs alors maintenant un tout petit peu de théorie donc l'apprentissage ML revient à découvrir une structure latente dans les données donc on a trois approches trois grandes approches principales pour faire cela on a le supervisé où finalement on connait le label de nos données on a nos données bleues nos données rouges et on va venir trouver une structure séparatrice entre nos deux populations bon je crois qu'il y a eu un petit décalage de la ligne voilà pour le supervisé le non supervisé finalement on n'a pas de label nos données sont absolument pas labellisées et ce qu'on va vouloir faire ici le principe est différent on va vouloir essayer de trouver des groupes en fait ou de clusteriser comme on dit dans le métier et du coup avec des approches non supervisées on va réussir à deviner quel est le label probable de nos données en fait sur nos et de trouver des groupes en fait alors il y a l'approche semi-supervisée qui est à mon sens très importante enfin très importante très intéressante et importante aussi c'est une approche qui est hybride en fait entre le supervisé et le non supervisé ici dans ce cas là en fait on va venir par exemple apprendre sur quelques données labellisées qu'on a et puis dans un second temps on va pouvoir améliorer par exemple de manière itérative ou autre notre modèle sur des données qu'on va labelliser au fur et à mesure et qui étaient avant non labellisées ça c'est très très intéressant pour nous pour tout le monde pour l'industrie parce que c'est le cas le plus couramment rencontré en pratique on a énormément de données à disposition et la vérité c'est qu'il y en a très peu qui est labellisé donc je pense que le semi-supervisé beaucoup de gens le disent et je le pense aussi c'est l'avenir sur quoi il faut il faut tendre alors maintenant je vais expliquer deux notions qui sont importantes par la suite je vais parler du biais et de la variance donc le biais c'est l'erreur sur l'hypothèse d'apprentissage donc imaginons qu'on ait appris une structure séparatrice sur notre population telle que celle-ci on voit que notre structure séparatrice elle est pas terrible elle sépare pas très bien nos éléments rouges ce qui va se passer finalement c'est qu'à la prédiction quand on aura une nouvelle donnée qu'on va vouloir la prédire on va tendance à dire que c'est une donnée bleue parce qu'on est à la droite en fait de notre droite et du coup alors qu'en fait finalement ben non elle est rouge on voit qu'elle est rouge mais là c'est assez évident donc on a mal appris notre structure d'apprentissage donc quand on a un biais élevé c'est qu'on sous-apprend c'est qu'on apprend mal dans le cas de la variance c'est l'erreur qui est due aux petites fluctuations des données d'apprentissage donc là je lis dans ce cas là on vient à contrario trop bien apprendre notre structure séparatrice et finalement ça peut pouvoir nous poser un problème à la prédiction parce que finalement quand on va leur prédire l'appartenance de cette nouvelle donnée on va dire qu'elle est bleue parce qu'elle est à droite dans notre séparation alors que si on regarde bien finalement on aurait plutôt tendance naturellement à dire qu'elle est rouge parce qu'autour il y a trois données rouges donc là on vient surapprendre notre séparation alors le problème de ça c'est que finalement le modèle qu'on aura appris si on le surapprend il va mal se généraliser à d'autres nouvelles données en 30 et le but du machine learning c'est de c'est de généraliser c'est fonction d'un dataset donné être capable après de faire la prédiction sur des nouvelles données en 30 et si on surapprend on n'est pas capable de le faire donc ces deux choses sont importantes mal apprendre c'est assez évident finalement mais ça c'est peut-être un peu moins évident pour ceux qui ont pas fait de machine learning avant le surapprentissage alors on va commencer avec les classiques donc je vais parler de quelques algos de machine learning populaires donc la régression linéaire alors le principe de la régression linéaire c'est de trouver une relation linéaire finalement dans nos données alors je vais donner à chaque fois un grand un point cool et un point pas cool le reste vous pouvez le lire vous pourrez retrouver les slides sur le site du meetup si vous êtes intéressé alors le gros avantage de cette approche là je dirais que c'est simple alors bon cet algo là je reviens dessus mais c'est un algo de régression donc du coup pour rappel c'est pour prédire des quantités donc dans le cas de par exemple dans le cas immobilier bon moi ça s'y prêterait peut-être bien je sais pas voilà et un des principaux désavantages de cette approche moi je vais citer deux désavantages c'est déjà là on fait l'hypothèse que nos données sont réparties de manière linéaire et il y a un autre désavantage aussi c'est que finalement si on balance toutes nos données en bloc et qu'on ne tri pas en fait nos caractéristiques donc je rappelle les caractéristiques c'est surface c'est l'emplacement c'est tout un tas de trucs on peut avoir un problème surtout si nos caractéristiques sont redondantes c'est à dire si par exemple on a genre surface et volume pour une maison là on voit qu'il y a redondance on voit que c'est lié si on a une plus grande surface il y a des chances que le volume aussi augmente du coup ça peut poser des problèmes d'instabilité pour ce type d'algo du coup il faut peut-être passer par du lasso ou du élastique net il y a tout un tas d'autres algos pour régler ce problème là mais en gros ça c'est un algo simple Arte de décision ça aussi c'est un algo de base donc c'est un algo de classification et de régression donc le principe ici c'est de subdiviser finalement nos données d'entraînement en région qui ont des caractéristiques similaires donc le principal avantage de cette approche là c'est qu'au niveau de la com c'est super facile de communiquer dessus maintenabilité c'est plutôt simple ça va de soi finalement le désavantage principal c'est que ça surapprend énormément là on est dans un cas où même s'il y a du pruning c'est à dire on peut couper les branches malgré tout c'est pas l'idéal on surapprend sur nos données et donc du coup on généralise mal avec ce type de modèle pour régler le problème pour régler ce problème là il existe les forêts aléatoires donc algo de classifier la régression également dans ce cas là finalement on va pas apprendre un arbre de décision on va en apprendre n et sur des sous-ensembles de données qui sont tirées de manière aléatoire en fait sur les données d'apprentissage du début et du coup le gros avantage de cette approche là c'est que là c'est robuste au surapprentissage je citerai d'autres avantages aussi c'est que c'est quand même vachement performant quand on a un grand nombre de données et que ça supporte pas mal de nombre de caractéristiques le gros désavantage c'est que du coup ça prend encore plus de mémoire et qu'au niveau de l'apprentissage c'est lent ça peut être lent enfin lent c'est subjectif bien sûr ça dépend du problème alors un peu dans la même veine le boosting c'est un algorithme assembliste pour faire de la classif et de la régression alors peut-être on me corrigera tout à l'heure en me disant qu'on peut pas faire de régression alors le principe là ici il est assez marrant finalement c'est qu'en utilisant donc un prédicteur faible en fait par exemple juste un seuil par exemple est-ce que c'est plus petit ou plus grand qu'une telle valeur et bien on va pouvoir apprendre un prédicteur qui est très performant et qui est complexe et performant en fait l'idée c'est de faire ça c'est de faire cet apprentissage en fait de manière itérative donc on va partir d'une population une première population on va appliquer on va créer en fait notre premier prédicteur faible et on va voir qu'on sépare à peu près bien donc nos données bleues de nos données rouges mais bon il y a encore des données bleues qui sont là-haut donc c'est pas top et du coup ce qu'on va faire c'est qu'à l'itération suivante on va on va augmenter l'importance des données qui ont été qui ont été mal classifiées et diminuer l'importance de celles qui ont été bien classifiées du coup automatiquement en utilisant le même prédicteur faible juste un seuil on va réajuster on va trouver notre séparation et en faisant ça de manière itérative on va se trouver avec un truc qui nous sépare vachement bien nos bleus de nos rouges et du coup pour la prédiction c'est assez simple c'est dans le rouge c'est rouge c'est dans le bleu c'est bleu l'avantage c'est que on peut partir d'un prédicteur très faible très simple et on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête pour moi c'est plutôt une approche que des maths c'est une approche et du coup on peut partir de quelque chose de simple en entrée et avoir un prédicteur qui est complexe et performant le principal désavantage c'est que ça peut prendre pas mal de mémoire également aussi tout ça c'est subjectif j'imagine que peut-être des personnes dans cette salle ne sont pas d'accord avec moi et que l'apprentissage peut être lent aussi en tout cas en computer vision c'était le cas c'est bon alors le machine learning machine à vecteur de support c'est un algorithme de classification bien qu'il existe une variante pour faire de la régression dont je ne parlerai pas ce soir alors le principe ici c'est de toujours trouver une structure mais finalement notre structure séparatrice on va faire en sorte qu'elle maximise la marge entre nos deux populations la population bleue et rouge donc pour ça ce qu'on va venir faire c'est trouver ce qu'on appelle des vecteurs de support je vais appeler données de support qui sont entourées en noir et qui sont en fait à la lisière qui sont à la bordure de nos deux populations et en ayant trouvé ces vecteurs de support mathématiquement c'est un peu différent mais là je l'explique comme ça on va trouver notre structure séparatrice on va essayer de retenir la structure séparatrice qui est pile au milieu donc qui maximise la marge et du coup on va juste récupérer en mémoire ces vecteurs de support là donc au début on est parti avec tout ça et à la fois on se retourne avec tout ça avec que ça donc c'est rien c'est pas grand chose et à la prédiction finalement on va venir reconstruire cette structure séparatrice avec nos données de support et faire la classif des nouvelles données par rapport à ces structures séparatrices donc le principal avantage je vais citer pas mal d'avantages en fait et pas mal de désavantages pour cet algo là j'ai passé un peu plus de sens sur cet algo là parce que je trouve qu'il est assez intéressant dans le domaine donc il est mathématiquement conçu pour réduire le surapprentissage donc ça c'est intéressant la prédiction elle est très rapide parce qu'au final c'est juste c'est assez rapide ça gère on peut gérer un très très grand nombre de caractéristiques dit autrement c'est à dire qu'on peut avoir des dimensions qui sont très très élevées ça se base sur une histoire d'hyperplan et tout ça on va pouvoir discuter après par la suite si vous le souhaitez et on peut gérer on peut avoir un très grand volume de données d'apprentissage en entrée pourquoi ? tout simplement parce qu'on garde uniquement les données de support donc du coup finalement on peut avoir des millions et des millions de données ce qu'on va garder c'est juste ces deux trucs là qui ne tiennent rien en mémoire donc voilà ça ne tient pas grand chose en mémoire et le principal des avantages c'est qu'au niveau de la com c'est un peu plus moyen c'est moyen la maintenabilité ce n'est pas toujours ça je dirais donc là c'est un petit peu redondant avec la paramétrisation qui est peu intuitive et l'apprentissage est lent alors pourquoi la paramétrisation est peu intuitive parce que il y a des histoires de coefficient de pénétration il y a des histoires de carnel de noyaux et tout ça donc des fois on ne sait pas voilà ça peut poser un peu problème au niveau de la paramétrisation c'est un peu moins évident que les autres algos alors maintenant en du encore moins évident donc vous avez tous entendu parler j'imagine les réseaux de neurones donc on peut faire de la classif et la régression ici donc le but c'est d'apprendre les poids des connexions entre les neurones et nos poids en fait sont ajustés en fait données après données donc en fait on part d'un j'ai envie de dire d'un réseau de neurones vierge où là où les connexions sont les mêmes de partout l'importance le poids des connexions est partout et partout le même pardon et au fur et à mesure qu'on rentre des données d'entraînement par exemple on va rentrer cette donnée là et on va lui dire que son label c'est rouge et au fur et à mesure on va réajuster le poids de nos connexions on va garder les poids de ces connexions là et on va prédire avec pour savoir à quelle classe ça appartient ou faire la régression ce genre de trucs alors le principal avantage c'est qu'on peut modéliser des trucs hyper complexes avec ça ça c'est bien dans le cas du deep mais également dans le non deep aussi mais plus dans le cas du deep on est d'accord pour rappel deep c'est deep learning donc apprentissage profond dans ce cas là on peut gérer un grand volume de données d'apprentissage on peut faire pas mal de joujoux avec toutes les structures finalement on peut créer des structures qui sont très très compliquées pour résoudre des problèmes bien particuliers donc c'est un avantage mais je l'aurais aussi mis un petit peu dans les avantages parce que finalement c'est au niveau peut-être que dans certains cas on sait pas trop quoi choisir comme structure c'est un peu moins évident tout ça au niveau des désavantages c'est encore moins facile de communiquer dessus maintenabilité également ça peut être lent dans le cas du deep learning parce que j'imagine d'avoir des questions là dessus ça prend encore plus de temps et de mémoire enfin plus de ça demande encore plus de données finalement pour apprendre un modèle qui est profond un modèle qui est pas profond alors là peut-être je veux peut-être ok alors du coup j'ai parlé des réseaux de neurones et j'ai parlé des réseaux de neurones profonds alors la différence entre les réseaux de neurones classiques et les réseaux de neurones profonds c'est que dans le cas des réseaux de neurones profonds on a beaucoup beaucoup de couches dans le cas des réseaux de neurones classiques je crois qu'on peut monter genre jusqu'à 4 ou 5 j'en sais rien et après c'est peut-être peut-être un peu plus j'en sais rien et après bon on a une erreur en fait avec le gradient quand on vient faire la backpropagation et donc du coup dans le cas du deep learning ils ont réglé ce problème là je sais plus en 2003 ou je sais plus quand on peut apprendre avec un très 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 grand nombre de couches et du coup modéliser des trucs encore plus complexes et ça marche on l'a vu ça marche très bien en vision donc voilà alors maintenant je vais parler d'un algo de non supervisé en fait c'est le seul algo non supervisé dans lequel je vais parler c'est aussi un des plus populaires c'est l'algorithme des cas moyennes ou cas mines en anglais qui est un algo de clusterisation ou de groupement donc ici le principe de base en fait c'est qu'on part de finalement de données qui sont non labellisées du tout quoi on le voit pas là mais en fait tout au début il n'y a aucun label et on va venir en fait finalement choisir des centres de manière aléatoire tout au début et on va venir attribuer pour chacune des données non labellisées le label du centre qui est le plus proche donc ça va nous donner ça à l'initialisation par exemple et après on va venir réestimer notre centre cluster et on va venir réitérer comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce que ça se stabilise ou jusqu'à n itération et donc du coup on en tiendra nos clusters on a Kim on a un chien on a un chat on est content voilà du coup l'avantage c'est que la paramétrisation est intuitive le principal avantage et c'est également un désavantage c'est-à-dire qu'il faut connaître le nombre de groupements qu'on veut à l'avance ça c'est un peu problématique dans certains cas je rajouterais également que c'est un algo de partitionnement donc du coup c'est pas vraiment la clusterisation en tant que telle c'est-à-dire que dans nos clusters on va avoir vachement de bruit et on peut avoir vachement de bruit dans certains cas et c'est peut-être pas ce qu'on souhaite donc du coup si on veut modéliser le bruit à part ne pas l'avoir il vaut mieux aller sur d'autres algos genre HDB scan genre Optics alors du coup un algo de détection d'anomalies pour nos amis de LiveMoon alors l'algorithme OneClass SVM alors là le principe est un peu le même que le SVM classique que j'ai montré tout à l'heure donc SVM c'est machine à vecteur de support sauf qu'ici on va choisir cette fois-ci la marge séparatrice qu'on va choisir on va choisir entre nos données qu'on considère normales c'est-à-dire toutes nos données d'entrée et l'origine donc ça partage un peu les mêmes avantages et un peu les mêmes inconvénients que le SVM au niveau de la rapidité au niveau de nombre de caractéristiques volume de données et au niveau de la com la maintenabilité alors voilà un tableau récapitulatif de comparaison des différents algos que j'ai présentés il y en a deux en plus je crois qu'il y a le knife base et puis il y a le du coup il y a la regression logistique donc du coup pour rappel vous pouvez vous pouvez vous pourrez télécharger les slides sur le site du meetup de Paris AI et donc en utilisant ce tableau là par exemple bon ça c'est mon point de vue tout ça c'est c'est mon point de vue donc peut-être que dans cette salle vous avez un point de vue différent sur certains des algos mais en gros en fonction de ce tableau là vous pourrez par exemple choisir choisir une approche quoi si par exemple vous souhaitez alors je crois que j'avais une petite feuille là-dessus bon je l'ai oublié si par exemple vous souhaitez alors je vais essayer de m'en souvenir de tête si vous souhaitez développer un système pour prédire si quelqu'un qui visite la page d'un restaurant va aimer ou pas le restaurant de la page qu'il est en train de visiter et que vous avez par exemple vous disposez d'un certain nombre de données je vais par exemple je sais pas moi une centaine mille mille données et que dans ces données là vous avez comme caractéristiques vous avez la tranche d'âge vous avez le sexe vous avez le budget initial finalement ce qu'elle a dépensé à la fin et le rating qui est une catégorie avec 4 ou 5 catégories et que vous devez discuter avec l'équipe marketing que vous devez présenter votre modèle que vous avez pas de contraintes de stockage que votre classif doit être rapide enfin votre système doit être rapide et bien ce que vous pouvez faire déjà c'est regarder donc là vous pouvez voir que ce qu'on souhaite c'est prédire une catégorie donc la classification donc vous allez dans le C ensuite ce qu'on a dit c'est qu'il fallait que la prédiction soit rapide donc là on a faible c'est intéressant et qu'est-ce qu'on avait aussi que finalement on a une faible quantité de données alors du coup qu'est-ce qui commence à marcher bien à partir de très peu de données et qui correspond donc à la classif et à des temps de calcul rapide et puis c'est par exemple l'ordre des décisions finalement en plus on peut bien communiquer dessus avec l'équipe marketing donc voilà par exemple un exemple de sélection d'algo en utilisant ce tableau-là qui est qu'on peut qu'on peut améliorer je suis preneur de retour si vous n'êtes pas d'accord sur certains des éléments que j'ai mis alors je voudrais finir sur quelques conseils pratiques déjà toujours jeter un oeil à la tête des données ça paraît bête mais plutôt que de se lancer bien en tête dans des algos faire un head sur les données regarder à quoi ça ressemble ça peut ça peut vous sauver du temps pour une petite anecdote chez Ricasse on a perdu pas mal de temps ces derniers temps parce qu'on est parti bien en tête sur une sélection d'algo alors que finalement en regardant les données on aurait pu partir sur notre approche qui marchait mieux c'est ce qu'on a fait finalement avec un peu de retard un ou deux jours de retard donc je pense que c'est la première chose à faire je pense qu'il faut aussi également travailler de manière itérative c'est à dire que c'est à dire parmi les algos la famille d'algo qu'on a identifié dans le tableau ou avec une autre méthode je pense qu'il faut d'abord partir sur les algos qui ont une paramétrisation qui est intuitive et simple pour déjà avoir l'assurance que l'approche qu'on a choisie elle est bonne parce que si notre algo il ne fonctionne pas et qu'on a un algo hyper complexe avec des paramétrations hyper complexes c'est peut-être pas parce que l'approche est mauvaise mais c'est peut-être parce que la paramétrisation est mauvaise ou l'inverse donc du coup il vaut mieux partir sur du sur d'abord commencer sur des petits algos paramétrisation simple et intuitive et ensuite augmenter la puissance de feu pareil quand on est en POC voilà peut-être éviter de trop perdre de temps en tuning de paramètres je n'ai pas parlé de l'ingénierie de caractéristiques mais en gros quand on a peu de catéristiques pardon ça peut poser un problème parce qu'on a peu de facettes finalement pour analyser nos données pour apprendre dessus et du coup des fois il faut regarder dans les données peut-être qu'il y a moyen d'en rajouter manuellement ou autrement avec d'autres techniques je ne sais pas par exemple mon computer vision utiliser je ne sais pas un filtre de art ou je ne sais pas quoi qui est un peu différent et du coup rajouter des données rajouter des facettes pour lire nos données pour apprendre dessus à contrario si on a trop de caractéristiques il faut quelquefois il faut compenser avec plus de données mais le problème c'est que si on n'a pas plus de données du coup on peut par exemple réduire donc voilà c'est pas l'ingénierie des caractéristiques c'est un problème enfin c'est aussi c'est tout un topic donc j'en ai presque pas parlé mais ça a aussi son importance je pense également qu'il faut passer en mode bac à sable avant l'implémentation finale donc par exemple avec des langages de haut niveau du R, du MATLAB, du Python tester ces différents algos sur un petit échantillon de données avant de se lancer bien en tête dans l'implémentation par exemple si je ne sais pas si l'implément finale elle doit être en C++ je ne sais pas vous mettez de passer par du R avant avant de tout de suite coder en C++ plutôt que de perdre énormément de temps à tester les différentes approches en C++ alors autre chose j'ai parlé brièvement de la généralisation tout à l'heure et du problème de la variance élevée pour éviter de se retrouver dans un cas où la variance est élevée il faut tester son modèle avec ce qu'on appelle la cross-validation pour vérifier que finalement la paramétrisation qu'on a choisie que l'approche qu'on a choisie ne surapprend pas par rapport aux données qu'on a d'autres conseils donc je n'ai pas parlé de la non-linéarité très important mais en gros quand les problèmes sont non-linéaires il vaut mieux éviter des trucs un peu simples comme knife-base récréation linéaire et logistique par exemple au niveau des performances finalement quand on a identifié notre famille d'algo qui pourrait être intéressante pour notre problème c'est difficile finalement de dire lequel va être le plus performant c'est pas forcément si on a le SVM dedans ce sera pas forcément le SVM qui va tout tabasser ça peut être par exemple le knife-base on sait jamais on sait jamais donc du coup l'idée c'est de tous les tester et ensuite de choisir parmi ceux qu'on a identifiés comme étant intéressants pour notre problème et souvent pour améliorer la performance il n'y a rien de mieux que d'ajouter des données donc voilà alors l'OML est-ce que c'est toujours la parfaite boîte noire pour résoudre tous nos problèmes donc on voit que c'est pas aussi simple voilà vous rétécharger ces slides pour revoir tous les conseils donc en conclusion on a vu comment définir son problème qu'est-ce qu'on veut faire de quoi on dispose quelles sont nos contraintes on a vu différentes approches ML le biais et la variance quelques algos de ML qui sont populaires une comparaison des algos et quelques conseils pratiques voilà je vous remercie pour votre attention et on a 5 minutes pour des questions merci question bonjour et merci déjà bonjour je sais pas vous en avez pas vraiment parlé mais moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus important d'avoir un bon feature engineering que ça dépend les cas ça dépend en computer vision effectivement c'est très important par exemple c'est même j'ai envie de dire 60-70% du travail en computer vision c'est vraiment du feature engineering après ça dépend vraiment des domaines par exemple en NLP peut-être on va passer un peu moins de temps sur le feature engineering enfin voilà ça dépend mais effectivement je suis d'accord avec vous c'est important et malheureusement j'avais pas le temps pour en parler mais faites bien de le souligner c'est quand même très important bonjour vous êtes plutôt sur quel algo chez Ricast ? ça je peux pas dire mais il est peut-être présenté dans cette présentation tout ce que je peux dire c'est que c'est un algo à notre sauce et voilà c'est un mix entre plusieurs algos c'est un ouais je peux pas dire désolé on parlera pas ce soir bonjour j'ai une question bonjour j'ai vu que sur le part des exemples c'était toujours de la classification entre deux groupes ouais c'est beaucoup de la classification et je me posais la question est-ce que c'est mieux de par exemple distinguer enfin est-ce que par exemple j'ai un truc tout bon savoir ce qui est du bruit et ce qui est une donnée qui m'intéresse ensuite refaire une classification repasse un classificateur dessus ou bien faire un classificateur qui classifie dans différentes catégories en une seule fois donc du coup en gros prendre en compte le bruit dans l'apprentissage c'est ça ou classifier plusieurs en fait est-ce que je fais une classification à plusieurs niveaux c'est-à-dire qu'à chaque fois je divise en deux pour savoir si ça appartient ou pas alors oui alors là j'ai parlé que de classification binaire mais en gros il y a aussi la classification multiclasse où tu peux avoir plus de deux classes pardon alors pour ce qui est du bruit effectivement c'est une bonne approche déjà d'essayer de virer le bruit avant d'apprendre dessus effectivement c'est une bonne approche pour faire ça tu peux penser peut-être que tu peux passer par de la clusterisation j'en sais rien avant en amont j'en sais rien et en termes d'efficience c'est mieux de faire un classificateur qui gère enfin un multiplicateur qui n'est pas binaire on vient d'essayer de construire une pipeline où on essaie de binariser à chaque fois on passe du coup tu veux dire un multiclasse ou avoir un oui donc par exemple tu penses à le SVM on s'appelle le one versus all SVM ou ce genre de truc le one versus all SVM tu vas du coup au training tu vas prendre plus de temps parce que tu vas devoir apprendre une combinaison de plein 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 de cas alors que si par exemple tu en prends un qui est nativement multiclasse effectivement tu perdras moins de temps peut-être moins de temps à l'apprentissage alors à la prédiction c'est vrai que le SVM il est quand même assez rapide du coup il faut voir parce que franchement peut-être un SVM one class versus un multiclasse natif peut-être que le SVM one versus all il sera plus rapide que le natif multiclasse donc ça il faut c'est à comparer en fait c'est ça le machine learning c'est la magie du machine learning c'est qu'à chaque fois il faut comparer ok merci il n'y a pas de réponse stricte rebonjour rebonjour du coup Arikaz vous utilisez du Python ou vous codez vraiment tous les algos vous même ? du coup on code nos algos mais en Python aussi du coup on les code en Python et prochainement probablement aussi en C++ pour des raisons d'efficacité mais du coup vous n'utilisez pas vraiment de framework alors les frameworks si on les utilise mais plus pour faire tout ce qui est pré-processing et tout ça après si quelquefois on préfère recoder nos algos tout simplement parce qu'on a la main mise dessus et du coup si après dans quelques mois on tombe sur un papier qui nous dit que un tel truc dans tel algo fait qu'on gagne 10% on sera capable de le faire de le modifier donc si on dit scikit-learn on va être dépendant ok d'accord on peut collaborer rajouter le truc dans scikit-learn mais je trouve que comme ça on a plus de main mise sur notre algo ok merci je t'en prie merci beaucoup Paul je t'en prie plus de questions non c'était bon pardon excuse-moi je sens que vous êtes spécialiste j'essaie de comprendre quelque chose pour le modèle SVM pour la détection d'anomalies vous voulez que je revienne sur le oui je vais bien ça marche alors j'avoue que c'est pas l'algo que je maîtrise le plus mais en gros vous voulez savoir pourquoi l'hyperplan il est construit avec j'ai tout d'un côté et l'autre en gros c'est comme si je libélise tout et un seul de l'autre côté et je construis l'hyperplan et du coup pour détecter l'anomalie ce sera ce qui sera de quel côté en fait là c'est l'anomalie et là c'est la normalité mais le problème c'est que mon anomalie ça peut être de l'autre côté mais plus loin je suis tout à fait d'accord avec vous bon là c'est une représentation en 2D il faut savoir que bon du coup ça peut être en N dimensions et du coup les kernels voilà les kernels ça nous aide bien les kernels les fallos noyaux je fais peut-être un truc grand et puis tout ce qui est en dehors du sec en gros voilà de ce côté là on n'a qu'une donnée de support qui est l'origine bonjour bonsoir plutôt juste une petite question par rapport quand vous avez dit que vous réconez vos algos quels sont les algos d'optimisation que vous utilisez algos d'optimisation genre stochastique chrétien de descente et tout ça alors du coup quand on recode nos algos je pense qu'on évite un petit peu de recoder les algos comme ça parce que finalement il y a des librairies où c'est très bien fait on se concentre plutôt sur les maths qui sont un peu au-dessus et du coup qu'est-ce qu'on utilise je l'ai dit je l'ai dit on utilise ça comme algos d'optim des descents de gradient bien sûr désolé si on ne révèle pas tout non plus j'aimerais bien le dire non mais on n'a pas le droit on a signé je ne veux pas tout dire merci beaucoup Paul merci je vais vous garder encore juste quelques instants ok maintenant c'est le bon slide donc juste petites annonces si jamais vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle alors j'en ai mis que trois mais il y a peut-être autre chose aussi c'est les trois en tout cas que moi je connais très bien donc il y a Paris NLP qui est vraiment sur le Natural Language Processing c'est la semaine prochaine mercredi de mémoire c'est tous les deux mois la quatrième semaine de janvier pardon quatrième semaine du mois du coup Paris Machine Learning mardi 24 janvier donc c'est un jour avant il y a aussi Paris AI donc à The Paris AI qui n'est pas du tout la même chose que ce que nous on fait pour le coup ils n'ont pas de prochains d'événements mais vous pouvez aller sur le site donc de Paris.ai et vous inscrire à la newsletter nous de notre côté le prochain meetup c'est jeudi 16 mars donc c'est un peu la même manière que Paris NLP c'est tous les deux mois la deuxième ou troisième semaine du mois en cours autre chose on est partenaire tout comme Craft par exemple qui est juste là de AI with the Best si jamais ça vous intéresse alors c'est la toute première fois qu'on le fait donc je peux pas trop le vendre mais en gros c'est deux ou trois jours avec plein de spécialistes de l'intelligence artificielle en ligne vous pouvez suivre des confs il y a quand même des gens qui pèsent un peu dans le milieu et du coup donc voilà le ticket standard c'est 60 dollars et avec le discount Recast AI c'est 30 dollars si jamais ça vous intéresse vous avez juste à aller sur AI with the Best le site web du coup merci à tous dans la cantina juste à droite pour ceux qui viennent de 42 d'ailleurs il y a combien de personnes qui viennent de 42 ici ? 50% c'est pas mal du coup dans la cantina qui est juste là-bas il y a des boissons qu'on va ouvrir il y a des pizzas qui sont trans à arriver ça va être un peu juste parce que vous êtes vachement nombreux donc on va faire se ruer dessus et surtout n'hésitez pas à aller voir les gens poser des questions à discuter avec eux et j'espère qu'on vous voit la prochaine fois voilà merci à tous merci à tous Merci.